Bonjour, je suis Alexandre Reynaud, avocat en immigration. Et aujourd'hui, on va parler de votre face, de votre tête. Beaucoup de mes clients me disent, mais pourquoi je dois resoumettre des photos ? Pourquoi au fil des procédures, je dois toujours changer de photo, retélécharger une photo ? Et en plus, elles ne sont pas toujours de la même dimension. C'est de ça dont on va se parler, parce que les procédures sont très longues. Et au cours du processus, vous allez parfois changer un petit peu. La barbe va pousser, les cheveux vont s'allonger. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Dans le cadre d'une demande de permis de travail, on va vous demander souvent, dans vos procédures, à l'extérieur du pays, ou en renouvellement ici au Canada, de soumettre une photo avec des dimensions particulières, un poids, des pixels, une sorte d'autre chose, mais un format qui va être plus petit. Le format va être de 35 mm par 45, une photo un peu passeport, habituelle. Ça, c'est pour une photo normale, dans le cadre d'une demande de résidence temporaire. En revanche, dans une demande de résidence permanente, étrangement, la photo est plus grande. Vous n'avez pas grossi, mais vous êtes agrandi. Et là, les photos vont être de 50 par 70, en parlant millimètres. Donc ça, c'est important. Et ça, on le soumet au niveau de la demande. Que ce soit papier, c'est bientôt la fin, ou que ce soit en ligne, il va falloir la mettre des deux côtés, avec le tampon derrière. Ça, c'est la façon de le faire au début de la procédure de résidence permanente, de RP. Mais à la fin, quand vous allez recevoir la confirmation de résidence permanente, quand on va approcher de la toute fin du Saint Graal, ça y est, enfin, je vais être RP, là, on va vous demander de vous connecter au portail de confirmation de résidence permanente, et on va vous demander de télécharger une photo. Et puis là, la photo peut être faite un petit peu différemment. On va vous dire, bah tiens, elle peut être faite, bien sûr, chez un photographe, de manière numérique, toujours dans le gabarit 50-70, ou éventuellement, vous pouvez même faire un selfie, un égo-portrait, comme on dit ici au Canada. Donc là, vous allez dans la baignoire, sur un fond blanc, dans la salle de bain, et tac, vous vous prenez en photo, comme vous le souhaitez, mais bien sûr, il faut que ça remplisse les critères. Donc, vous le voyez, la photo va évoluer, mais elle évolue parce que vous-même, vous allez évoluer. De simple visiteur, résident temporaire ou résident permanent, vous allez devoir reproduire plusieurs fois la photo. Et bien sûr, si vous faites vos démarches et qu'elles durent plus de 5 ans, vous n'allez pas toujours utiliser la même photo, parce que vous avez vu, le format va changer, ou éventuellement, votre tête va changer. Alors, bien sûr, si vous avez des questions, si vous voulez savoir quelles sont les réquisitions qui sont demandées par le gouvernement, ou par les gouvernements, n'hésitez pas à nous contacter, et puis là, on vous mettra tous les liens utiles pour que vous puissiez récupérer toutes les informations nécessaires. N'oubliez pas de nous suivre et de partager la vidéo, et à très bientôt !